Oh ! Il y a quelqu'un ? Un Prévost ! Mais si, il nous faut une tournée en fin de quartier ! Enlevez-moi cette veste ! Enlevez-moi ça ! Enlevez-moi ça ! Donnez-moi ce canif ! Il est leur question de toucher à un cheveu de ce gendarme ! Mais c'est un Prévost qui va nous arrester ! Enlevez-moi ces galons ! Allez, bougez-vous un petit peu ! Parlez le moins possible ! Et toi, vous croyez que tu es mon cousin Hub et soyez fort aimable ! Ok ! Il y a quelqu'un ? Ah ! Bonjour, bonjour, Colonel ! Capitaine ! Capitaine Bâtardet, Gendarmerie Nationale ! Je cherche Monsieur Hubert de Montmirail ! Coup tombé pile poil, Hub est venu prendre le thé avec son mécano ! Bonjour messieurs ! Hub est pilote de rallye ! Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus recommandé pour la limitation de vitesse ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha 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 ! Depuis un accident où ils ont frôlé la mort, mon cousin et son mécano sont voués aux bleus et aux blancs ! Mais je n'ai rien contre. Vous avez eu un incendie ? Oui, la télé a pété. Soudainement. Mais je me dis aussi, il y a une odeur épouvantable dans cette maison. Le feu. Mais non, je... J'aurais plutôt pensé à une odeur de pied. C'est la boîte à troubadours qui a causé grand feu ! Vous ne connaissez pas la boîte à troubadours ? La nouvelle émission de Pascal Sevan ? C'est très nostalgique. Je regarde rarement les variétés à la télé. Je me cantonne à la météo et à un faux-route. Monsieur de Montbéraille, Monsieur Jacquard prétend que vous l'auriez drogué et séquestré dans une petite cage de titillettes, la balune. Il a vidé ses morvines. Vous connaissez Monsieur Jacquard, qui est le frère de monsieur, je crois ? Mon frère, c'est le purineur ! Vous avez un mot de frangin ? En plus de Jacquard. Jacquard, c'est mon fillot ! C'est un pousseau au vilécouard, juste bon à pisser comme une barrique. Non, là, tu exagères, Euve ! Il a bu la grande outre et il doit pissoir pour se le vider ! Effectivement, pardonnez l'expression, mais il pisse un peu n'importe où. Vous êtes donc d'accord pour confirmer que le frère, le monsieur, est un alcoolique notoire ? Il confirme. Allons, gentil vertiste, nous devons retrouver Dame Ginette aussitôt. Et lui couper la main ! Pardon ? Couper la main de qui ? Ah oui, non, non, c'est une copine lépreuse qui a chopé ça à Borneo. Alors, on lui coupe le bras au fur et à mesure. C'est abominable. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter. C'est effrayant de voir que ces maladies ne sont pas encore éradiquées. Très dur, désolé. Tiens, voilà mon mari. J'ai une piotée. J'ai la tête en miettes. Jean-Pierre, où tu étais ? Tu n'as pas été au golfe ? Mais dans quel état es-tu ? J'ai roupillé. Tu as roupillé ? Oui, dans le petit bois. Fais un cauchemar épouvantable. J'ai mal ancrage, je vais me recoucher. Ah, Pippi, tu vas te recoucher ! Il est revenu ! Il est revenu ! Il était chez Pétronie ! La Pétronie au beau détail ! Pourquoi as-tu dit dormir dans le bois, Jean-Pierre ? Qui est cette Pétronie ? Je n'en sais rien ! Monsieur de Montmirail, passez donc cette semaine à la gendarmerie pour faire une déposition, si vous voulez contrer les accusations malveillantes du frère de monsieur. C'est un sac à purin, mon frérot ! Eh bien, je vois que l'ambiance n'est pas au beau fixe dans la famille. Bon, bah... Je fais hommage, madame. Vous devriez faire venir votre plombier parce que je me demande si dans l'incendie il n'y a pas une canalisation qui a sauté parce que franchement, ça sent les goûts. Je vous raccompagne. Qu'est-il arrivé à votre voiture ? Alors, rien de bien méchant, ça, c'est l'allume-cigare qui a pété. L'allume-cigare ? Je te prie fière. Monsieur Houille, dites-moi quelque chose. C'est une idée a priori absurde, mais est-ce que vous et moi ne nous aurions pas été confrontés dans une forêt humide à des loups ? Des loups ! Oui, à des loups ! À des loups, crétin ! Bon, laissez tomber. Merci quand même. Il y a un allume-cigare dans ce véhicule ? Affirmatif, mon capitaine. Pour faire gaffe à ces trucs-là. Ça vous pète dans le coin de la gueule en moins de deux.